Bonjour, ici Antonella Villan, fondatrice du programme Entreprendre en sécurité de Macréationentreprise.fr. Si vous êtes ici, c'est que vous avez l'envie de créer ou reprendre une entreprise et que vous êtes susceptible de bénéficier d'une aide, d'un dispositif de soutien de la part de l'AGFIP parce que vous avez une reconnaissance de travailleurs handicapés. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, c'est génial, on va dire qu'il faut regarder le bon côté des choses. Vous allez avoir un soutien supplémentaire pour vous aider à démarrer et ça, c'est une excellente bonne nouvelle. En revanche, ça ne fait pas tout. Ce qui est important quand on décide de créer une entreprise et encore plus quand on est dans la situation qui est la vôtre, c'est de trouver un projet qui réponde véritablement à qui vous êtes à la fois en termes de valeur, de vécu, de motivation et à la fois au niveau de vos contraintes. J'ai accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs qui avaient le statut de travailleurs handicapés et je sais ô combien c'est difficile d'accoucher d'une idée qui vraiment vous porte loin et qui ne soit pas juste un copier-coller de votre vie précédente où vous dites, je savais faire ça, donc je vais faire ça à mon compte et puis comme je suis travailleur handicapé, je vais en faire un peu moins. Ça, c'est vraiment la mauvaise réflexion, la mauvaise idée parce que malheureusement, vous allez continuer de travailler sur un sujet qui peut vous affaiblir et ça ne peut pas vous porter très loin. Il y a vraiment d'autres méthodes pour créer un bon projet, une bonne entreprise et j'en parle notamment dans la formation que je distribue qui s'appelle Mon Rêve, une formation qui vous aide à trouver la bonne idée d'entreprise par rapport à vos motivations, par rapport au secteur d'activité dans lequel vous pourriez aller et qui ne sont pas forcément liés au secteur d'activité sur lequel vous avez eu une expérience au précédent et puis aussi par rapport à votre vision à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans de ce que va être votre vie, par rapport à vos valeurs ajoutées, vos trésors cachés en vous, que je vais vous aider à identifier, à faire ressortir et puis enfin par rapport à vos contraintes qui sont les vôtres parce qu'il faut être très réaliste. Alors, ça, c'était une petite parenthèse. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller consulter l'article que j'ai rédigé pour vous juste en dessous de cette vidéo sur l'aide à Gephip quand on crée son entreprise. Je vais vous expliquer dans le détail le dispositif technique tel qu'il existe. Moi, j'ai été de par le passé prestataire pour la Gephip donc je peux vous expliquer comment ça fonctionne concrètement le dispositif pour être sûre de ne pas se planter. Et puis ensuite, on verra ensemble l'impact social que peut avoir cette décision sur vous, le fait d'entreprendre, comment ça va se passer par rapport à votre dispositif de soutien social actuel une fois que vous aurez créé après. Et puis enfin, on verra ce qui risque de vous manquer si vous suivez uniquement le dispositif qui vous est balisé. Et ça, c'est très important. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner sur tout cet autre pan, sur tout ce qui n'est pas traité actuellement dans le dispositif. Voilà, c'est très facile. Vous cliquez sur le lien qui a dû s'afficher et vous prenez connaissance et on en reparle très très vite. De toute façon, je suis de l'autre côté. Vous savez, vous n'avez qu'à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et on avance ensemble. Allez, à ciao, bye bye.